— Alors, il est de retour, notre ami José Soucy, qu'on a tenu au silence toute la semaine parce qu'on a présenté les candidats. — Oui, mais il y avait des bonnes raisons. Il y avait des bonnes raisons. Je pense que c'était essentiel de connaître davantage les candidats. Écoute, c'était une grosse semaine politique. — Oui, mais pour l'animateur aussi. — Oui, oui, tout à fait. Mais je vais te dire une chose. — C'est assez exigeant de faire ça. — Bon, vas-y, vas-y, vas-y. — Fais juste ouvrir le tête en tête. Parce que vous savez qu'on se veut juste et équitable. — Oui, objectif. — Donc, les entrevues doivent avoir le même temps, avoir la même rigueur pour vraiment vous présenter les candidats, mais toujours dans un esprit d'objectivité. — Tout à fait. — Et c'est dans ce sens-là qu'on a fait ces entrevues-là, qu'on vous a présenté les candidats qui étaient bien contents de ce temps d'entendre qu'on a donné aux candidats. — Oui, je pense que c'était normal, par ailleurs, que Céma TV alloue ce temps aux candidats. — Mais il n'y a pas de débat dans notre... — Bien, il y en a eu un. Il y en a eu un. À Rivière-du-Loup, on en a eu un également au cégep à Montmagny, mais on le sait à la dernière minute. C'était bien organisé en passant. Il y a beaucoup de choses à dire, Michel. Tu comprends? Et je vais commencer par le national, parce qu'on va partir du national pour emmener ça au régional. Et tu dois comprendre pourquoi. Il y a eu un gros débat cette semaine, mercredi, le débat en français. Il y a eu des bonnes nouvelles pour certains partis, des mauvaises nouvelles pour d'autres, et je m'en viens. Bien entendu, le grand perdant... On ne peut pas dire qu'un grand, grand gagnant, malgré que la part des commentateurs s'entendent pour dire qu'Yves-François Blanchet a bien performé. Mais il faut lui donner quand même le fait que c'est un excellent communicateur, mais c'est sa langue maternelle également. Par contre, Justin Trudeau est supposé de bien parler le français. On sait qu'il y a plus de difficultés en français qu'en anglais. Mais le grand perdant, c'est Andrew Scheer. Et ça, ce n'est pas une bonne nouvelle pour les conservateurs, surtout au Québec, parce que tu sais que, présentement, il y a une bataille du nationalisme pour aller chercher les Québécois. Les conservateurs jouaient cette carte-là, et le Bloc québécois, bien entendu, jouent la carte du nationalisme indépendantiste. Et les conservateurs, avec la performance du chef, qui a toujours été sur la défensive et qui ne s'exprime pas très bien en français, on s'attendait un peu mieux de sa part concernant la langue de Molière, et il a échappé. Il était sa défensive. Et lorsque tu es sur la défensive comme ça, tu sais, comme moi, la politique, c'est une question de perception. La perception n'a pas été bonne. Et qu'ensuite, tu entends les commentaires de Mario Dumont, M. Mulcair, et la plupart des grands commentateurs qu'on a sur les réseaux nationaux dire qu'il a échappé, bien, c'est clair qu'il va y avoir un impact à l'urne. OK? Et là, je te fais... Mais il reste encore deux semaines. C'est long, deux semaines en politique. Ça veut dire, jusqu'au prochain débat en anglais, Andrew Scheer n'a pas le choix de donner la performance de sa vie, ou sinon, il peut dire adieu au pouvoir. Parce qu'à l'heure actuelle, là, s'il n'y avait pas cette dernière carte-là à jouer, il pourrait déjà dire adieu au pouvoir. OK? Et dans le cas... Mais il peut se reprendre. Oui, il l'a encore, mais... Le Québec, c'est une des provinces. Oui, absolument. Mais c'est parce que souvent, c'est le Québec qui a fait pencher la balance d'un bord ou de l'autre. Et là, si on ramène ça au local, Bernard Généreux se retrouve un peu sur la défensive. Parce qu'à l'heure actuelle, ça allait quand même bien. Il n'y avait pas de grand gagne. Il n'y avait pas de grosse sortie. Il n'y avait pas de personne qui dominait l'autre. Par contre, Bernard était fort parce qu'il sort de quatre ans de mandat. Mais c'est toujours celui qui est sortant, qui est le plus visé, parce qu'il a expliqué les quatre ans où... Oui, mais au débat, c'est qui a été visé? Qui a été visé? Vas-y. C'est Scheer. Étrangement, Trudeau a réussi à faire dévier le débat en direction de Scheer. C'est Scheer qui a mal paru. Tu me suis? Là, je reviens au local. Bernard Généreux, ça allait quand même bien. Mais là, il va... Peut-être la première fois dans sa vie qu'il va sentir un vent de face, de la sorte. Malgré qu'en 2015, il avait commencé avec un vent dans la face, mais il a réussi... Dans le visage, excuse-moi, mais il a réussi à se reprendre à la fin. Parce que l'NPD s'est écroulé. Là, c'est le Parti conservateur au Québec qui est en train de s'écrouler. Bien, s'écrouler, c'est peut-être un grand mot, mais qui en arrache. OK? On va dire qui en arrache. Parce qu'il y avait eu un excellent travail de la part des conservateurs dans les quatre dernières années au Québec. On avait été chercher des bons candidats. On avait réussi à faire des gains. Et Alain Reyes, qui était le lieutenant politique de Scheer au Québec, avaient fait un travail exceptionnel. Et là, la performance de Scheer fait en sorte que le travail qu'il a fait dans les quatre dernières années a complètement été effacé. Donc, ce que j'ai à dire sur Bernard Généreux ce matin, c'est que Bernard, il faut maintenant que ça paraisse, que c'est le député sortant, et que c'est l'homme qui a le plus d'expérience. Il faut qu'il parle avec sagesse. Et on va voir tous les gestes qu'il a posés dans les derniers quatre ans. Voir si ça va lui donner la chance, si on veut, de reprendre le comté le 21 octobre prochain. Louis Gagnon, maintenant. Louis Gagnon, ça allait quand même bien, mais il était troisième, selon les sondages. Derrière Généreux, derrière M. Legault-D'Auteuil. Et maintenant, avec la performance, une très, très bonne performance du chef, là, il est sur un élan. Ça veut dire que lui, c'est comme à la guerre, il y a une brèche, il doit foncer dans la brèche, il doit exploiter la brèche. Il faut le voir partout dans le comté, parce que là, il a des chances, parce qu'il y a une partie du vote conservateur nationaliste qui va se transférer au Bloc québécois. Tu me suis? Qui pourrait. Qui pourrait. Oui, qui pourrait, mais si je me fie... Absolument, mais si je me fie à ce que je lis, et les commentaires des commentateurs, il y a des bonnes chances qu'il y a une partie du vote nationaliste qui... Il y a une remontée du Bloc, on le sent. Ça, c'est clair. Ça, on ne peut pas le lier. Maintenant, les libéraux à l'année Legault-D'Auteuil, qui a fait une belle semaine localement, qui a fait toute une sortie, notamment à Montmagny. Je vais parler davantage de Montmagny, parce que c'est l'endroit qu'on couvre le plus. Il a fait descendre en plus le ministre Champagne dans son comté. Le ministre Champagne, c'est l'ancien comté de Jean Chrétien. Et Jean Chrétien, le ministre Champagne, se parle beaucoup et s'apparaît. Le ministre Champagne, un gars de terrain... Il passe bien, le bonhomme aussi. Il passe bien, un gars de terrain exceptionnel. Il est arrivé chez... Habitation... Habitation Monseigneur Deschênes. Maintenant, les résidents des bâtisseurs, Monseigneur Deschênes. Exactement. Et ils ont annoncé un 10 % supplémentaire pour les pensions de vieillesse, pour ceux qui ont 75 ans et plus, excusez, et 25 % de plus pour les veuves et veuves. As-tu pensé que politiquement, c'est payant? Sais-tu pourquoi? Parce que les personnes âgées... Là, je te parle stratégie. Les personnes âgées, c'est des gens qui vont habituellement voter fortement. Là, on leur offre, puis ça a été bien fait, une augmentation de 10 % plus une augmentation de 25 % pour les veuves et veuves. Donc, lui, il a très bien joué ses cartes. Au débat à Rivière-du-Loup, il a été correct. En passant au débat à Rivière-du-Loup, il n'y a pas de grand gagnant, ne serait-ce que Hugo Latulippe maîtrise réellement son dossier de l'environnement. Donc, à l'aide, le gros dos-teuil, puisque Justin Trudeau a quand même relativement bien paru parce qu'il a réussi à faire dévier le débat vers Andrushir, ça en sort bien. Donc, c'est une bonne nouvelle pour Aladdin ici, OK? L'NPD maintenant. Non, Jagmeet Singh, malgré tout, les attentes étaient tellement basses qu'il a réussi à dépasser les attentes. Est-ce que ça va être assez pour faire passer Hugo Latulippe? J'en doute, OK? Hugo Latulippe, là, j'ai assisté à une conférence de presse hier. C'est un gars vraiment brillant. Il a eu des bons succès. Mais c'est un gars qui fait une campagne politique comme s'il la faisait sur l'île de Montréal. On n'est plus à Montréal. Le problème avec Hugo Latulippe, c'est qu'il ne connecte pas avec la population. Oui, il est brillant. Il est réellement brillant. Oui, parce qu'il a eu une bonne... Absolument, mais il faut qu'il connecte avec la population. Je lui ai demandé d'ailleurs, je lui ai dit, pourquoi tu ne m'as pas rencontré l'ancien député néo-démocrate de l'endroit? Moi, en tant que stratège, là, j'organise une campagne électorale. Et il a mentionné sur nos ordres qu'il avait rencontré? Il l'a croisé, en passant. T'additionne en politique. Je l'ai dit assez souvent, tu ne soustrais pas t'additionne. Tu vas chercher le plus de force possible, le plus de sagesse possible autour de ta table pour être en mesure de faire des gains. Ce qu'il n'a pas fait. Et dans son attitude, il sait qu'il est connu d'une certaine frange de la population. Mais la majeure partie de la population du comté ne le connaît pas. Ils ne connaissent même pas un film. Un de ses films qu'il a fait. Je ne te dis pas que c'est mauvais. Je pense qu'il est très bon. Mais es-tu capable de nommer de ses films, toi? Non. Exactement. C'est ça. Je veux dire, ce n'est pas Steven Spielberg qui a fait le Titanic, l'Ali Schindler. C'est un gars qui est très bon. Sauf qu'on ne connaît pas réellement le peuple moyen. Je n'ai pas le bon terme. C'est un peu péjoratif. Mais le citoyen... Monsieur, madame, tout le monde. Monsieur, madame, tout le monde. Exactement. Il ne sait pas réellement c'est qui. Donc, en somme, tout ça pour te dire que la pression est forte présentement sur Bernard Généreux. Mais avec son équipe et son expérience, il devrait être en mesure de ralentir un peu la décroissance de son parti. Et il faut qu'il se sépare un peu du chef. Tu comprends? Le chef n'est pas populaire. Tu ne peux pas faire une campagne autour du chef, là, maintenant. Il faut vraiment qu'il travaille extrêmement fort. Et ce n'est pas terminé pour lui en passant. OK. Il reste deux bonnes semaines. Tout à fait. Merci, bon commentaire, José. Vous rappelez que demain, samedi, à 15h, c'est la parade du Festival de l'Oie-Blanche. Le festival qui débute la semaine prochaine, mais c'est une activité pré-festival. Donc, la parade du festival, on en fera partie, d'ailleurs. Et aussi, demain, à la vigie de Saint-Jean-Port-Joli, c'est le bistrot de l'Emploi Côte-du-Sud. Donc, je vous invite fortement à y participer. Ça complète. Merci à José aux nouvelles. Merci à Jean Carbonneau à la réalisation. Merci au prof Lavoie. Merci à vous d'être là, toujours en aussi grand nombre. Et on se retrouve lundi alors qu'on recevra le maire de Montmagny pendant toute l'émission. Donc, bonne fin de semaine à lundi. Merci. Merci.